C'est une espèce qu'on peut utiliser pour construire une maison. Ce roseau, Phragmites australis, est une graminée appartenant à la famille de Poassé. Le Phragmites est une espèce indigène à Madagascar et elles sont cosmopolites, c'est-à-dire elles se rencontrent partout dans le monde. C'est une espèce qui se développe au bord des marées, comme vous voyez ici. C'est une espèce qui peut atteindre de 3 à 5 mètres de haut. Le tige de roseau est lisse et creuse, qu'on appelle somme. Les feuilles de roseau pouvaient mesurer de 20 à 50 cm de long et de 2 à 3 cm de large, avec des nervures parallèles. ainsi que les feuilles sont insérées par les gaines. Les fleurs de roseau constituent des plumeaux et en panicule. A part de la reproduction par graines, il y a aussi une autre façon de reproduction des roseaux par voie végétative. Cette roseau a de nombreuses usages pour les gens de Tulliard, surtout ici à Bélalinde, comme la construction d'une case comme nous avons vu tout à l'heure. et on peut fabriquer aussi une étale pour se mettre de la viande pendant le moment cérémonial de circoncision et pour fabriquer aussi une porte glace. Surtout, surtout, pour construire des kitsa-tsa. C'est une sorte de support qu'on emporte le cadavre d'une personne avant de leur introduire dans un cercueil au cimetière.